Mesdames, Messieurs, j'ai bien le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette séance, mais préalablement, je voudrais profiter de la visite d'État de notre président de la République aux États-Unis pour rappeler à ceux qui l'ignoreraient, peut-être pas vous dans la salle, mais d'autres en distance ou sur le canal YouTube, que nous nous honorons d'avoir été le premier pays vers lequel un attaché agricole a été nommé en la personne de M. Jefferson, devenu membre de notre compagnie, ainsi que M. Washington, qui semble avoir pesé d'un poids déterminant dans l'économie des États-Unis. Voilà. Alors, je déclare la séance ouverte. Je propose que Bernard Lebenec, dont je m'honore d'avoir eu à travailler avec lui, dans les pays barbares, comme nous le disions tout à l'heure, pour promouvoir le savoir-faire français en matière de gestion de la génétique végétale, de présenter cette séance. Vous avez les paroles, Bernard. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, chers consœurs, chers confrères. Lors de la séance faite en hommage à Philippe Gratien, en 2021, Jean Jacarrié avait fait une réflexion sur l'intérêt d'organiser une séance sur le COV, qu'il considérait, et je pense considère toujours, comme un excellent moyen de protection des obtentions végétales. J'avais alors accepté de prendre en charge cette séance. Après réflexion, il m'a semblé qu'il ne fallait pas réduire ce sujet de la protection de la propriété intellectuelle au COV, surtout du fait des évolutions techniques d'amélioration des plantes qui sont en cours. Il m'a également semblé important d'aborder les aspects socio-économiques. J'ai donc contacté notre confrère Pierre-Benoît Joly, avec qui j'ai commencé à discuter de sujets à la fin des années 1980, ce qui ne nous rajeunit pas, et nous avons eu assez fréquemment des débats intéressants. Et donc, je l'ai contacté pour réfléchir à l'organisation de la séance que nous avons préparée de la façon suivante. Je commencerai par une courte réflexion sur la raison même de la protection de la propriété intellectuelle et je poursuivrai sur le certificat d'obtention végétale. Ensuite, Alexandrine Rey, déléguée juridique du CIRAD, nous fera un exposé sur les nouvelles techniques de sélection végétale entre appropriation et partage des avantages. Puis, Pierre-Benoît Joly traitera du sujet pour une économie politique de la propriété intellectuelle sur les plantes. Et enfin, François Després tirera les conclusions de cette séance. Je vais donc commencer par mon exposé et tout d'abord poser la question « Pourquoi est-il justifié de protéger la propriété intellectuelle ? » Pourquoi est-il justifié de protéger la propriété intellectuelle ? Il y a deux approches pour justifier cette protection. Ce que l'on appelle l'approche morale, telle que définie par l'article 47 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui garantit à chacun le droit de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Ça monte beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus ancien, mais on va s'arrêter là, déjà, 1948. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'approche dite instrumentaliste ou utilitaire, qui n'est pas faite pour récompenser l'inventeur, mais parce que les produits qu'il crée sont utiles à la société et qu'ils font donc l'encourager. Pour moi, c'est la raison la plus importante. Or, pour faire suite à cette deuxième raison, la création variétale coûte cher, de l'ordre d'un million d'euros par variété, et les entreprises semencières consacrent, selon les espèces, de 10 à 15 % de leur chiffre d'affaires pour la recherche. C'est un des taux les plus élevés de toutes les industries confondues. Et ça représente, au niveau mondial, plusieurs milliards d'euros actuellement. Donc, voilà quelques éléments sur les raisons de protéger la propriété intellectuelle. Je vais maintenant aborder le cœur de mon exposé, faisant suite à la demande de notre président, après l'hommage rendu à Philippe Grassien, le certificat d'obtention végétale découlant des conventions de l'UPOF, celles de 1961 et celles de 1991. Je commencerai donc par la convention UPOF de 1961. La protection des obtentions végétales a débuté en 1930 aux États-Unis par l'adoption du Plan Patent Act. C'était une exception au niveau mondial et les sélectionneurs de nombreux autres pays souhaitaient également avoir la possibilité de protéger leurs obtentions. Comment cela s'est-il passé ? En 1938 est créée l'Association internationale des sélectionneurs pour la protection des obtentions végétales, connue sous le nom d'Assinsel, dont deux des anciens présidents ont le plaisir d'être dans cette salle. Cette association, dans laquelle la France a eu un rôle moteur, émis lors de son congrès de Semering en Autriche en 1956, le vœu de l'organisation d'une conférence internationale en vue d'étudier la question de la protection des obtentions végétales et, si possible, de fixer les principes de cette protection. Le gouvernement français, grâce au soutien de l'INRA et surtout particulièrement de Jean Bustaret, que certains d'entre vous ont connu, ce gouvernement français a soutenu cette demande et a organisé une première conférence internationale à Paris en 1957. Après de nombreuses réunions préparatoires, la deuxième session de cette conférence se teinte également à Paris, fin 1961, et aboutit à la création de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'UPOF, et au certificat d'obtention végétale, le COV. Nous voilà donc dans le cœur de notre sujet. Dès son article 2, la Convention stipule qu'il ne peut y avoir pour un même genre ou une même espèce une protection par COV et par brevet. C'était, je mets c'était parce que ça a changé, vous verrez tout à l'heure, c'était l'interdiction de la double protection. Alors, quelles sont les conditions requises pour obtenir un certificat d'obtention végétale ? La variété doit être nouvelle, se différencier des variétés analogues déjà connues, être suffisamment homogène compte tenu des particularités que présente sa production. Et vous voyez, j'ai mis ici en rouge le mot suffisamment car il me semble très important, car il montre bien qu'une certaine variabilité est acceptable. On ne demande pas quelque chose de complètement fixe et homogène, il faut que ce soit suffisamment homogène. Et enfin, la variété doit être stable dans ses caractères essentiels. Vous avez vu, j'ai mis le D, le H et le S. C'est le fameux sigle DHS qui sont bien connus. En outre, la variété doit avoir une dénomination correspondant à certains critères définis par la Convention. C'est un point important. Et en particulier, cette dénomination ne doit pas être trompeuse sur les qualités de cette variété. On ne peut pas dire la rouge du Nord si effectivement c'est une variété qui n'est pas rouge. Juste pour vous donner un exemple très simple. Mais en général, on ne peut pas jouer sur des caractérités intrinsèques de la variété si elle n'existe pas. Donc ça, ce sont les critères pour obtenir la protection. Quels sont les droits conférés par cette protection ? Tout d'abord, il faut noter que dans la Convention de 1961, la protection est de 15 ans, sauf pour les ligneux pour lesquels elle est de 18 ans. Je croyais que je me perdais dans mes papiers. Non, mais c'est ça. L'obtenteur a l'exclusivité de la production à des fins d'écoulement commercial et de la commercialisation du matériel de reproduction de la variété. Enfin, il faut noter que l'autorisation de l'obtenteur n'est pas nécessaire et c'est un point essentiel de la Convention. Donc, l'obtention n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété protégée comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés ni pour la commercialisation de celle-ci. C'est l'exception du sélectionneur et c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est un des piliers de la Convention. En fait, comme nous disait récemment notre confrère Daniel II lors d'une réunion de la section 1, il s'agit d'une sélection participative. Les progrès faits par les uns peuvent être utilisés et profitent aux autres. C'est quelque chose de tout à fait important. Et, un point qui me semble également intéressant, c'est que l'importance de l'exception du sélectionneur a été également reconnue lors des très longues négociations du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui induquent, excusez mon manque de modestie, sur ma proposition, dans son paragraphe sur le partage des avantages monétaires et autres découlants de la commercialisation des variétés végétales, que le bénéficiaire doit verser une part équitable de ses bénéfices au système multilatéral, sauf lorsque le produit est disponible sans restriction à des fins de recherche et de sélection, ce qui est le cas du COV. Ça veut dire que quand un obtenteur a un COV, il n'est pas obligé de verser quelque chose au système multilatéral. il faut quand même noter que dans ce traité, il est indiqué que le bénéficiaire est cependant encouragé à effectuer ce paiement de façon volontaire et effectivement, il y a des débats et on va bien dans ce sens actuellement. Le texte de la Convention de 1961 permet également l'utilisation des semences de ferme pour les agriculteurs car, comme je vous l'ai dit, la protection s'étend à la production à des fins d'écoulement commercial. Si l'agriculteur ne vend pas les semences qu'il a produites sur sa ferme, il n'y a pas d'écoulement commercial des semences et donc, les semences de ferme sont autorisées dans la Convention de 1961. Je dois vous dire quand même que la loi française de 1970, pourtant considérée comme conforme à l'acte de 1961 de la Convention, interdisait les semences de ferme. Donc, la translation en droit français était un peu plus stricte que la Convention de 1961. Le texte de la Convention de 1961 a été modifié, a été en 72 et 78, sans changement des principes de base que je viens d'énoncer. Ce système de protection a donné satisfaction jusqu'au milieu des années 1980 et pourquoi y a-t-il eu changement à ce moment-là, c'était dû à l'évolution des technologies qui a nécessité des modifications importantes. La Convention a été révisée en 1991. Comment cela s'est-il passé et quels ont été les résultats ? Dès 1980, la cincelle, lors de son congrès de Cannes, a engagé un débat sur l'évolution du génie génétique dont on commençait à parler dans le domaine végétal, là, c'était tout à fait pionnier, et a décidé de poursuivre les discussions à son congrès de 1981 à Acapulco au cours duquel il y a eu des présentations scientifiques sur le sujet dès le début des années 1980. Après ce congrès, la cincelle a envoyé un premier message à l'UPOF demandant une révision de la Convention, la crainte étant que le privilège de l'obtenteur auquel elle est très attachée ne permette par géné génétique de s'approprier des variétés protégées. En 1983, la réponse obtenue de l'UPOF est négative. Le comité administratif et juridique de l'UPOF estimant, je cite, qu'un amendement de la Convention n'était pas judicieux pour le moment. Il n'avait pas compris encore qu'il y avait des problèmes techniques nouveaux qui se posaient. Finalement, après de longues tergiversations, le conseil de l'UPOF, lors de sa session de décembre 1986, demande de façon très claire au comité administratif et juridique d'utiliser les possibilités d'améliorer la Convention et en particulier de carifier un certain nombre de dispositions afin de les adapter aux réalisations récentes et en puissance. Il faut insister sur le terme en puissance indiquant qu'il faut aussi penser aux technologies en développement. Je pense que cette terminologie était tout à fait intéressante. après quatre ans de travaux intensifs de la part des membres de l'Union, avec la participation d'organisations gouvernementales et non-gouvernementales, une conférence diplomatique fut convoquée en mars 1991 au cours de laquelle fut adopté un nouvel acte de la Convention. Vous voyez, 1980, 1991, ceci montre bien les difficultés des relations entre le juridique et le scientifique, difficultés auxquelles nous sommes aussi confrontés actuellement et nous en parlerons certainement, ce qui rend long et difficile la modification des accords internationaux pour tenir compte des évolutions techniques. Il faut donc s'y prendre très tôt si l'on veut progresser. Sans rentrer dans les détails, il y a, à mon avis, dans la nouvelle Convention, trois modifications essentielles. La suppression de l'interdiction de la double protection, soit par servet, soit par brevet. Donc, il est possible maintenant, dans certains pays, de protéger les variétés par les deux systèmes. En fait, il y en a trois, les États-Unis, l'Australie et le Japon, et c'est surtout utilisé aux États-Unis. Une suppression de l'autorisation générale des semences de ferme, mais avec une dérogation facultative. Il n'y a plus de semences de ferme obligatoire, mais il y a une dérogation facultative. Et je vous mets le texte parce qu'il faut vous montrer le charabia juridique. Chaque partie contractante pouvant, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit de l'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture sur leur propre exploitation de la variété protégée. Je me suis dit que si je vous l'indiquais simplement comme ça verbalement, c'est tellement complexe que ça aurait été incompréhensible, donc je l'ai affiché à l'écran. Ça vous montre bien la complexité de ces termes. et le règlement européen CE-2194, conforme à la convention de 1991, précise les 22 espèces pour lesquelles il y a dérogation pour l'utilisation des semences de ferme et les conditions dans lesquelles cette dérogation s'applique. Je reviens aux principales modifications de la convention de 1991. La troisième modification importante, c'est l'introduction du concept de variétés essentiellement dérivées permettant de préserver une protection efficace tout en maintenant le privilège du sélectionneur et c'est ce qui avait motivé les demandes de la cincelle. Le risque était en effet qu'en introduisant un transgène breveté dans une variété existante, il aurait été possible de s'approprier cette variété. Tout simplement, on y mettait un transgène. En fait, c'est ce point qui était à l'origine de la révision de la convention, comme je vous l'ai dit. On peut noter également la prolongation de protection de 15 à 20 ans et, pour les ligneux, de 20 à 25 ans. En Europe, c'est encore plus long puisque la durée est de 25 ans et de 30 ans. Étant donné le raccourcissement de la durée de la vie commerciale des variétés, on peut se demander si cette prolongation est bien utile, mais peut-être que certaines personnes dans la salle pourront nous donner leur avis sur ce point. Aujourd'hui, donc voilà ce qu'est le COV, aujourd'hui, la convention compte 78 membres, dont les Etats-Unis, qui apportent, contrairement à ce que l'entend souvent, un soutien important à cette convention, en particulier dans la formation technique sur sa mise en œuvre, au niveau international, et les Américains organisent des séminaires réguliers pour former des personnes de différents pays pour savoir comment mettre en œuvre cette convention. Ces réunions ont lieu en général à côté de Washington, au siège du USPTO. J'ai oublié comment on le dit, mais ça s'appelle USPTO. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur le concept de dérivation essentielle, toujours pour vous montrer la complexité entre le juridique et le scientifique. Dans le texte préparatoire de la conférence diplomatique de 1991, nous avions proposé, je dis nous, à Saint-Sel, qu'une variété serait considérée comme essentiellement dérivée d'une variété initiale si elle était conforme au génotype de cette variété, conforme au génotype de cette variété, en tenant compte, bien sûr, des différences résultant des méthodes de dérivation. Lors des discussions de la délégation de 1991, la délégation japonaise s'est opposée à cette définition argant du fait que l'analyse du génotype était une action trop complexe, alors que les techniques le permettant, en particulier la PCR, étaient en plein développement depuis le milieu des années 1980. La définition retenue fut que la nouvelle variété, pour être considérée comme essentiellement dérivée, devait être conforme aux caractéristiques essentielles de la variété initiale, sans préciser la définition de ces caractéristiques essentielles. Ce qui a conduit à de très grandes difficultés de mise en œuvre, alors que si on avait adopté la définition du document préparatoire, ça aurait été très simple, on aurait fixé un seuil et le tour aurait été joué. Et ceci me ramène à ce que je vous ai dit sur les raisons de la révision de la Convention, c'est-à-dire, comme disait le rapport du conseil de l'UPOF à son conseil d'administratif et juridique, pour tenir compte des technologies en développement. Il me semble donc indispensable que les participants à ce genre de conférences internationales aient une bonne culture scientifique des sujets dont ils débattent et je pense que ce sera important dans les discussions à venir. Donc, le COV est un outil de protection efficace permettant une sélection participative, permettant l'exception du sélectionneur. Je viens de vous en exposer les points essentiels sans trop rentrer dans les détails techniques, mais en vous donnant les points principaux de l'esprit de cette convention. La coexistence entre le COV et le brevet est un sujet intéressant dont vous parleront certainement les autres intervenants. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci beaucoup. Pour que ceux qui sont en ligne voient l'intervenant. Cette contrainte ne doit pas empêcher de poser des questions. Il semble qu'il n'y ait pas de questions. Non, 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 pas de questions en ligne. Bon, écoutez, donc, voilà. Ou alors si vide. Je vais donc alors à une question. J'avais une remarque à faire concernant l'ODV parce qu'il y a une pression de plus en plus forte maintenant, en particulier sous l'égide de l'Australie. Parce qu'on a des outils qui évoluent. Voilà. On a l'audition du génome. On peut modifier une centaine de gènes. Et en fait, ces variétés ou ces lignées qui seraient utilisées et transformées ne tomberaient pas sous la coupe des EDV. Il y a effectivement, il y a eu dès le début des discussions avec l'Australie sur ce sujet. Dès le début. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu des séances spéciales organisées à Genève sur la mise en œuvre du concept des dérivations essentielles. Et les Australiens ont toujours eu une position extrêmement surprenante sur le sujet, je dirais. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu, au début de la transgénèse, les Australiens, il y a une société australienne qui a créé un trèfle transgénique résistant à des herbicides. Et, contrairement à toute attente, les autorités australiennes ont considéré que ça n'était pas une variété essentiellement dérivée. Je suis allé à Canberra, personnellement, pour discuter avec eux. On a réussi à faire changer un peu leur position, mais dès le début, les Australiens ont une position très, très particulière. Et ça s'est apparu, il y a eu des discussions très, je dirais, très intenses aux dernières réunions de Genève entre certains intervenants sur ce sujet. Mais c'est vrai, l'Australie a, dès le début, une position différente là-dessus. Ah oui, mais ça, voilà, c'est l'évolution. Ce que je disais, c'est lié aux évolutions des technologies. Oui, qui semblent aussi être suivies par d'autres pays, en particulier la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, et même la Suisse. C'est lié aussi au fait que les technologies et l'analyse du génome permettent d'avoir des évolutions qu'on ne connaissait pas du tout. Alors que la Nouvelle-Zélande soit proche de l'Australie, ça ne surprend pas. Ils sont toujours très proches dans les règlements. Oui, donc, en fait, pas uniquement par des sociétés privées, mais aussi par des académiques, ce qui m'a surpris un peu. Oui, oui. De nouvelles technologies de sélection végétale entre appropriation et partage des avantages. Si vous voulez bien monter sur le... Voilà. Très près du micro, s'il vous plaît. Je parle. D'accord. Très bien. Ce n'était pas particulièrement intéressant, ce que j'étais en train de raconter, mais bon, je vais me rattraper. Voilà. Bonjour à tous. Je suis très contente d'avoir été invitée. Merci, Pierre-Benoît Jolie. Et merci aussi à Bernard Le Buannec de son accueil, aujourd'hui, chaleureux. Donc, comme on vous l'a dit, je suis déléguée juridique du CIRAD et j'ai beaucoup travaillé sur les questions du traitement juridique, de l'information génétique. Et donc, quand j'ai un peu de temps, je continue à suivre l'évolution du droit de la propriété intellectuelle sur ces thématiques. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des questions que posent les nouvelles techniques de sélection végétale entre justement l'appropriation, donc la propriété intellectuelle, et d'autres aspects qui ont été d'ailleurs évoqués. Le partage juste et équitable des avantages. Alors, on revient sur les NBT, New Plant Breeding Techniques. Donc, j'imagine que vous connaissez tous suffisamment cela en détail. C'est presque plus pour moi que j'ai fait ce rappel que pour vous. Donc, effectivement, ça vise énormément de techniques différentes. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les techniques plus récentes, donc de mutagénèse ciblée. Et donc, celle qui est incontournable aujourd'hui, c'est-à-dire la technique CRISPR-Cas9. Les spécificités, et ce qui a aussi un impact au niveau juridique, c'est la non-insertion d'ADN étranger. On voit qu'il y a une différence par rapport aux techniques de transgénèse plus classiques. La précision dans la réalisation de mutants. La création d'une mutation à partir d'une mutation déjà existante naturellement. Donc, ça, ça fait aussi des différences au niveau juridique. Et donc, au niveau juridique, tout ceci, c'est flou. C'est en train d'être clarifié, mais il y a quand même beaucoup d'hésitation. On a toujours beaucoup d'hésitation. Alors, ce qu'on entend le plus souvent, c'est quand même la question des OGM. C'est ce qui occupe le débat. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé, même si ça ne sera pas le sujet de mon intervention. Je pense que c'est intéressant de refaire un point là-dessus. Donc, on voit qu'au niveau français, on a eu l'affaire... La question des OGM a été passée devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a saisi la CJUE de questions préjudicielles. Et donc, on a eu un premier arrêt de la CJUE le 25 juillet 2018, qui a clarifié un point, et contre l'avis d'ailleurs de l'avocat général, c'est-à-dire qui a considéré que les produits de la mutagénèse sont bien des OGM. Donc, les produits de la mutagénèse sont bien des OGM. Et donc, sont concernés a priori par la directive 2018 sur les OGM. Par contre, cette décision a été reprise par le Conseil d'État français, qui lui avait posé la question préjudicielle, et qu'il avait posé, en fait, sur demande de certaines associations, la Confédération paysanne, le réseau des semences paysannes. Et quelques années, en fait, après cette... Enfin, quelques mois après cette décision, rien ne s'est passé. Et alors qu'à l'époque, ces associations demandaient la modification du Code de l'environnement, et en particulier un passage qui indiquait que la mutagénèse était exemptée, en fait, des différentes obligations relatives aux OGM. Ça n'a pas été fait. Et je vous passe les raisons, les allers-retours, les projets de décret qui n'ont pas été produits. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a une nouvelle question préjudicielle qui est posée par le Conseil d'État français, de nouveau à la CGE, et qui lui demande, en fait, des précisions sur la manière dont on doit évaluer des techniques dont la sécurité est avérée depuis longtemps, et les méthodes, en fait, classiques qu'on considère comme traditionnelles. Donc là, ça sera l'occasion pour la CGE de confirmer ou d'infirmer sa première analyse. Comme je vous disais, la Commission européenne a déjà rejeté les projets de décret, les propositions qui avaient été faites par la France. Et aujourd'hui, il semblerait que dans son dernier rapport, elle conclut à l'inadéquation du cadre juridique actuel. Et que donc, je sais qu'il y a eu une consultation publique cet été. Donc on attend de voir la suite. Et globalement, on voit qu'il y a une tendance internationale à considérer que ces objets doivent faire l'objet d'une régulation spécifique, voire d'aucune régulation. C'est notamment le cas de l'USDA, qui a déclaré qu'il n'y aurait pas de régulation au regard de la proximité des produits développés avec les méthodes conventionnelles. Donc voilà. Maintenant, sur le sujet qui va un petit peu plus nous occuper, c'est-à-dire la question de la brevetabilité, la proximité de ces produits avec des produits qui auraient été obtenus par des méthodes conventionnelles pose question. Et on voit que le 8 avril 2019, la chef de la direction droit à l'Office européen des brevets aurait affirmé au cours d'une audition devant les députés européens qu'une plante génétiquement modifiée par CRISPR pouvait être similaire à une plante déjà connue et qu'en conséquence, elle ne pouvait pas être brevetée directement. Donc c'est une déclaration, mais quid ? Que se passe-t-il aujourd'hui ? Et donc on va y venir. Je vous avoue, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de la recherche. Donc j'ai fait un plan. Et un plan à la fac de droit, c'est toujours deux parties, deux sous-parties. Donc j'ai respecté mes habitudes de la fac de droit. Donc voilà, dans un premier temps, on va voir l'application du droit des brevets et donc les solutions récentes qui tendent à montrer quand même une certaine nuance dans cette application-là. Et ensuite, on verra dans ce contexte la mise en œuvre délicate des principes de partage juste et équitable des avantages au sens du protocole de Nagoya. Parce que les techniques évoluent, les pratiques de recherche évoluent et on voit que ce qui avait été pensé comme partage juste et équitable, en tout cas mécanisme, dans les années 90-2010, aujourd'hui, c'est difficile à mettre en œuvre. Alors, rentrons dans le cœur du sujet. L'application nuancée du droit des brevets. Alors, le principe, c'est une solution technique à un problème technique. Donc en droit des brevets, une invention, c'est une solution technique à un problème technique. Et donc, on va appliquer au vivant des critères classiques de brevetabilité qui ont été quand même adaptés par la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. et qui a été retranscrite ensuite en droit français. Et donc, en vertu de ces règles au niveau européen, et sous réserve des critères classiques de la brevetabilité, tout à l'heure, on vous a exposé les critères de dépôt, de titres d'obtention végétale, de COV, les critères classiques de la brevetabilité, c'est la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle qu'on va adapter pour le vivant. Donc, globalement, sont brevetables, les procédés microbiologiques et les procédés techniques ou non essentiellement biologiques, les plantes, à condition que la faisabilité technique de l'invention ne soit pas limitée à une variété végétale déterminée. Là, ça fait référence notamment à ce qu'on disait sur les transgènes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, effectivement, un brevet sur une plante, à condition que l'innovation soit réplicable sur d'autres plantes. Et enfin, les gènes et séquences de gènes, même si leur structure est identique à celle d'un élément naturel, à condition qu'ils soient isolés ou produits à l'aide d'un procédé technique et que leur fonction et leur application industrielle soient concrètement exposées dans la demande de brevets. Donc, contrairement à ce qu'on a pu dire, la directive biotechnologie a toujours permis de breveter un élément identique à la nature. Et ne sont pas brevetables. Là, c'est là qu'on fait le lien aussi avec le certificat d'obtention végétale, les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux. A contrario, les produits issus de la mutagénèse dirigée, dont les produits issus de la technique CRISPR-Cas9, sont donc brevetables. Et donc, il peut s'agir d'un procédé microbiologique. Et donc là, j'ai reproduit des extraits de décisions que j'ai trouvées sur le site de l'OEB. Les cellules végétales ou animales isolées ou les cultures de cellules végétales ou animales in vitro sont considérées comme des micro-organismes, car multipliables et manipulables en laboratoire, ces cellules isolées considérées comme micro-organismes peuvent être protégées en tant que telles, puisqu'elles sont un produit obtenu par un procédé microbiologique. Il peut aussi s'agir de la plante. À condition que la faisabilité technique de l'invention ne soit pas limitée à une variété végétale déterminée. Et j'ai rajouté le critère qu'on verra plus en détail par la suite et qu'elle ne soit pas issue d'un procédé essentiellement biologique. Ça, ce n'est pas dans la directive, mais c'est issue de la jurisprudence de ces dernières années. Alors moi, ça me permet aujourd'hui de partager une réflexion que j'avais eue pendant ma thèse, c'est-à-dire est-ce qu'au regard de l'évolution des techniques actuelles, on ne pourrait pas réfléchir sur l'application des critères de la brevetabilité ? Puisqu'on voit qu'on est face à des techniques qui permettent une modification rapide et relativement facile du vivant, contrairement à ce qu'on avait avant, puisque la transgénèse, j'ai cru comprendre que c'était une modification un peu difficile. On n'était jamais sûr de l'effet. Ça prenait du temps avant d'arriver à quelque chose qui tienne la route. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a quand même des outils bioinformatiques, des ordinateurs avec une telle puissance de calcul qu'on peut arriver, parfois, à mettre en relation assez facilement des caractères d'intérêt, des séquences génétiques avec leurs fonctions. Du coup, en termes d'activité inventive, puisque je vous l'ai dit, les critères classiques de la brevetabilité, c'est la nouveauté, mais la nouveauté, on a considéré que ce n'était pas assez. Il fallait qu'en plus d'être nouveau, sinon tout ce qui est nouveau aurait pu être breveté, il fallait que ce soit inventif, donc pas évident pour l'homme du métier. Là, je me questionne, est-ce que la condition d'activité inventive est toujours remplie sur ce type d'invention ? Et donc, dans le cas contraire, si on a tendance à considérer que la technique est tellement intéressante et de pointe que, du coup, toutes ces innovations méritent un brevet, on peut penser que dans les prochaines années, on va avoir énormément de brevets sur ces produits. Et donc, ça interroge, puisque, du coup, ça va nécessairement engendrer des blocages, au moins sur la capacité de sélectionner de nouvelles plantes. Puisqu'on l'a vu, en droit français, il y a bien une exception du sélectionneur qui permet de réutiliser une plante brevetée, mais c'est sous réserve d'arriver à un moment à enlever le caractère breveté. Et donc, de l'identifier, ce qui n'est pas forcément évident avec du genome editing, d'identifier le caractère, puisqu'il est indétectable. Donc, voilà. Et donc, j'en viens à l'exception, c'est-à-dire un petit peu le fruit de la jurisprudence de ces dernières années, c'est que se passe-t-il quand cette solution technique, elle relève d'un procédé essentiellement biologique, ou qu'elle peut relever d'un procédé essentiellement biologique. Donc, on a vu que ces dernières années, je vous parlais de la jurisprudence, et donc, au niveau... Il y a eu des affaires, notamment affaires Thomas Tridé, Brocoli, que je cite, je ne sais pas si ça vous parle, mais ces affaires ont défrayé la chronique, puisqu'en fait, l'OEB, après avoir écarté la brevetabilité d'un procédé du fait qu'il était considéré comme essentiellement biologique, en l'occurrence, c'était de la sélection assistée par marqueur, a accepté la brevetabilité des produits obtenus par ces procédés essentiellement biologiques, qui, donc, du coup, revenaient à contourner l'exception de brevetabilité des procédés essentiellement biologiques, puisqu'on brevetait directement les produits. Et donc, après une phase de désaccord entre l'Union européenne, entre l'OEB, qui a continué à donner des brevets sur des produits obtenus par procédés essentiellement biologiques, on a eu, en 2020, la décision de l'OEB, qui a mis fin en grande chambre des recours. Ça se passe un peu comme ça en France, quand il y a des désaccords, c'est la cour de cassation en chambre plénière qui se prononce, et qui, du coup, a mis fin à cela en reconnaissant la nombre de stabilité des produits issus de procédés essentiellement biologiques. Ça a été retranscrit ensuite dans le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, et a noté quand même que la France était déjà sur cette ligne-là, mais depuis 2016, en interdisant la brevetabilité des produits issus de procédés essentiellement biologiques, avec la loi pour la reconquête de la biodiversité. Donc, voilà, ça ne fait, finalement, que confirmer ce que je vous disais, la brevetabilité des produits issus des nouvelles techniques, puisqu'elles ne sont pas essentiellement biologiques, mais par contre, cette jurisprudence est intéressante parce qu'elle va avoir des conséquences sur la portée des brevets portant sur des produits issus du génome editing. Et donc, j'en viens à la limite de la portée des brevets sur des produits du génome editing. Donc, là aussi, la France avait été précurseur, puisque dans le Code de la propriété intellectuelle, avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, il était déjà prévu que les brevets portant sur ces produits-là ne pourraient s'étendre, en fait, je vais vous le lire, c'est plus simple. Donc, cet article prévoyait que la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée du fait de l'invention de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières par reproduction ou multiplication. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la critique principale qui a été de dire « C'est scandaleux, puisque vous allez avoir un brevet sur quelque chose que moi, je cultive depuis toujours », elle est, voilà, grâce à cette disposition-là, ça fait tomber cette critique. Donc, c'est pas mal. Et donc, l'OEB s'est alignée sur cette pratique, en tout cas sur ce texte français, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, l'OEB demande systématiquement un disclaimer dans les demandes de brevets pour éviter, pour limiter l'objet revendiqué au produit obtenu par des moyens techniques uniquement. Voilà. Donc, ça y est, je... Oui. En fait, de limiter un désistement sur cette partie-là, voilà. Je le dis en anglais parce que même l'OEB, sur son site français, le dit en anglais, mais... Oui, 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 oui. Et donc, tout ceci, ça nous amène à la deuxième partie, c'est-à-dire la mise en œuvre délicate des principes de partage juste et équitable des avantages au sens du protocole de Nagoya. Donc, je vais vous redire quelques mots sur ces textes, même s'ils ont déjà été évoqués. Pardon. Cinq minutes ? Non. Je vais aller très vite. Très, très vite. Alors... C'est gentil, c'est gentil. Alors, le protocole de Nagoya, donc avant le protocole de Nagoya, on avait eu la Convention sur la biodiversité dans les années 90, qui avait mis en place le mécanisme, le principe de partage juste et équitable des avantages, et qui déjà arrivait dans un contexte où, assez tendu entre les pays du Nord et les pays du Sud, autour de la notion de biopiraterie, puisque, effectivement, c'est aussi à la même époque qu'on a eu de plus en plus de brevets sur le vivant. Donc, on voyait que, d'un côté, des pays du Nord, avec des capacités de recherche, pouvaient déposer des brevets sur du vivant, et que, derrière, à côté, on avait les fournisseurs de la biodiversité, souvent du Sud, qui, eux, n'en voyaient pas la couleur et qui, en plus, devaient continuer à... On leur demandait quand même de continuer à conserver. Donc, le mécanisme de la biodiversité se voulait vertueux en intéressant, finalement, les pays fournisseurs. Donc, ils fournissent l'accès à la biodiversité, mais, voilà, ils ont aussi un partage juste et équitable des avantages. Ça a été confirmé et précisé par le protocole de Nagoya, avec des règles plus précises. Mais, aujourd'hui, en fait, tous ces principes, comme dans le domaine de la propriété intellectuelle, on court après l'évolution des techniques. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, ces dernières années, et vous avez dû le voir, que la recherche en laboratoire, elle se fait de plus en plus à partir de l'information génétique dématérialisée et qu'on a quand même de moins en moins besoin d'avoir accès au matériel biologique. Et c'est pour ça que ce débat que j'évoque en première partie, le débat autour de la libre circulation des informations de séquençage numérique a émergé et il est aujourd'hui très fort. Il est un enjeu de négociation au niveau des pays. Et donc, voilà, là, je vous ai fait un petit rappel parce que c'est quelque chose que vous trouverez dans le guide de la FRB, la PAPA-ZAPA. On l'avait écrit à plusieurs établissements de recherche. Donc là, vous voyez, c'est le principe de l'APA pour les nuls. Échange entre un fournisseur et un utilisateur avec un consentement préalable en connaissance de cause et la négociation de conditions convenues d'un commun accord. On a un partage des avantages qui en découle, qui peut être monétaire ou non monétaire. Nous, forcément, au CIRAD, on est sur le partage des avantages non monétaires et sur la coopération. Donc, ça va être de la coopération scientifique, du transfert de technologies aussi. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est le principe. Je ne reviens plus dessus. Le contexte que j'ai évoqué, c'est que, donc, c'est l'idée du big data. Enfin, les bases de données d'informations génétiques explosent puisque ça coûte de moins en moins cher de séquencer. On a des projets assez fous qui ont émergé. Earth, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Earth Biogenome Project qui a l'ambition de séquencer tous les organismes vivants du monde entier. Je ne sais pas quel accord ils vont trouver dans le cadre du protocole de Nagoya, mais voilà. Et ça permet, en fait, ça offre des outils d'analyse très puissants et ça permet de trouver, non seulement ça appuie à la recherche, mais ça permet de trouver de nouvelles innovations parce que ça permet d'arriver à des liens entre informations et donc ces outils-là, toutes ces informations-là sont directement utilisées par les nouvelles techniques telles que CRISPR-Cas. Et là, je vous partage un schéma réalisé par un de mes collègues, Christophe Perrin du CIRAD. Il me le prête toujours, c'est très sympathique. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, avant, on avait besoin de matériel génétique pour faire nos opérations de sélection et de croisement. aujourd'hui, on a besoin juste de l'ADN dématérialisé et avec la biologie de synthèse, on peut réaliser la même chose. Donc, ça pose des questions. Le protocole de Nagoya, en tout cas, c'est ce qui est débattu au niveau international. Est-ce que ces informations génétiques vont être considérées comme du matériel biologique et donc soumises au même système d'encadrement juridique, donc de négociation, d'accès, voilà. Et en tout cas, si on ne le fait pas, si on ne trouve pas une solution, il est clair que ça revient à contourner complètement le protocole de Nagoya puisque les pays qui donnent accès au matériel ou qui ont eu accès au matériel il y a des années et qui s'est retrouvé séquencé et en ligne, souvent c'est en ligne, ne pourront plus en tirer le moindre bénéfice. Donc, c'est une question très, très complexe. Et donc, je termine. Et donc, forcément, se pose la question du déséquilibre au profit des détenteurs de brevets puisque pas de partage d'avantages sur les produits du génome editing ou alors très peu par rapport à l'intérêt que ça suscite et au potentiel de commercialisation qu'il y a là-dessus. A l'échelle internationale, ça risque d'engendrer un risque de durcissement des législations à pas parce que il est clair que les pays se rendent bien compte que si on leur demande l'accès à du matériel mais qu'en réalité on le met en ligne sur Internet, voilà, ce sera très compliqué d'obtenir l'accès au matériel. Et enfin, le développement du brevet dans ce domaine-là, on voit bien que ça peut poser des problèmes parce que risque de contamination des cultures et de poursuite en contrefaçon des agriculteurs privés de la possibilité de réensemencer, limitation de l'accès à la variabilité génétique et tout ça s'est aggravé par l'absence de traçabilité puisque comme ce ne sont pas des OGM dans énormément de pays, il est très compliqué de savoir si le champ d'à côté ou même si chez nous on a ce type de matériel qui du coup nous met en situation d'être contrefacteur. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'ai terminé. Avons-nous des questions dans la salle ou en ligne ? Dans la salle ? Peut-être M. Deveau ? Vous remontez au perchoir. J'avais une question concernant... Je ne suis pas défenseur du brevet. Je ne suis pas défenseur du brevet. absolument pas. Mais vous avez évoqué la faisabilité technique ne soit pas limitée à une seule variété. Du point de vue technique, ce qu'il faut savoir c'est que pour certaines espèces on a des difficultés justement à utiliser des technologies qui permettent d'étendre à toutes les variétés. Donc en fait, ce qu'on fait c'est qu'on va transformer une variété et ensuite le produit de cette transformation va être intégré dans d'autres lignées en faisant des croisements. Je prends par exemple le cas du tournesol de la betterave qui sont difficiles à transformer. On va utiliser un génotype qu'on va transformer et après on va donc transférer ce gène par croisement. Est-ce que ça tombe sous ce système de non-bombatibilité du matériel ? brebattibilité Oui. Je n'ai pas l'habitude de se faire à moi. Pardon. Écoutez, si le fait, alors la question c'est de savoir si l'innovation elle a été obtenue avec un procédé technique mais ensuite elle est introgressée, elle est intégrée dans des variétés par un système biologique classique. Mais non, pour moi, ça ne tombe pas sous, ça reste brevetable. Ce n'est pas parce qu'il y a la conjugaison finalement d'un processus qui est technique et d'un processus biologique que du coup le fait qu'à un moment donné il y ait un processus biologique, ça fait tout tomber. Le processus technique reste. Il faut juste que le processus biologique ne soit pas majoritaire. parce que dans le... Ah non ? Oui, voilà. Michel Dron. Michel, tu as une question ou une remarque ? Oui. Merci Alexandrine. Non, j'ai plein de questions pour la discussion générale mais là, dans ce cas-là, tu as parlé en fait de l'arrêté de l'OEB de 2020. Je voulais savoir est-ce qu'il est exactement similaire à ce que cachent les brevets américains et autres anglo-saxons l'OEB européens par rapport si tu veux aux anglais sur la question brevet. Pas sur les autres aspects en fait de la propriété intellectuelle. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu vois les différences ou est-ce qu'il y en a et est-ce qu'il n'y en a pas ? Tiens. Je connais mal le système aux Etats-Unis. Néanmoins, aux Etats-Unis, ça fait quelques années qu'il rejette la protection de l'ADN naturel. Tout à fait. L'ADN naturel ne peut pas être... C'est ça. Oui, ça y est. Oui, ça y est. Il est déjà en vert. Alors, je lui faisais confiance. L'ADN naturel ne peut pas être breveté aux Etats-Unis. Les choses sont tout à fait claires. Je voudrais juste revenir sur un point de ce que vous avez dit sur les questions de contamination. On en a beaucoup parlé du temps des OGM. On en a fait beaucoup, beaucoup de... Il y avait beaucoup de choses très inexactes là-dessus. Et en fait, la coexistence des différents types de cultures est largement possible comme ça a été montré dans de nombreux pays et en particulier nous qui sommes semenciers ou un certain de nous nous savons comment produire des variétés sans qu'elles soient contaminées par la variété voisine. Donc, la contamination et la coexistence a souvent été un sujet qui a été mis sur la table globalement par des opposants aux nouvelles technologies en cherchant des arguments complémentaires. et c'est vrai que pour les OGM, il y a tout... Non, là, une experte, c'est juste une question que je vous pose et que j'ai quand même compris que pour les OGM, il y avait des mesures de confinement. En tout cas, il y avait des mesures qui étaient prises et des distances. Mais là, il est question de ne pas réguler dans beaucoup de pays ces produits. Donc, du coup, sans régulation, pas de mesures particulières et si pas de mesures particulières... On peut admettre que si la plante est autorisée, c'est qu'elle ne présente pas de danger. Mais là, ce n'est pas une question de sécurité, c'est une question de propriété. Eh oui. Tout à fait. Catherine. Oui, merci pour cette présentation. Alors, maintenant, on en est au NGT. Ce n'est plus les NBT depuis que la Commission européenne s'est prononcée en 2021. Oui, mais sur le diapo, c'est marqué NBT. Ce n'est pas grave. Tu as un détail sans importance, Catherine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, ce que je voulais, je voulais intervenir pour vous dire qu'actuellement, la réglementation sur les NGT, donc l'édition du génome en particulier dans de nombreux pays, est modulée selon les classes de modification, donc SDN1, SDN2, SDN3. Et quand c'est SDN1, c'est une modification très légère qui peut d'ailleurs survenir dans la nature ou bien être réalisée en laboratoire, mais selon les procédés classiques. Et ce sont ceux-là qui sont en général dérégulés, pour reprendre un terme anglo-saxon, dans les pays qui ne soumettent pas les produits d'édition du génome à la réglementation NGN. Il y a SDN2 où la modification est un petit peu plus importante. Et là, dans la plupart des pays qui ont une réglementation légère sur l'édition du génome, SDN2 est jugé au cas par cas, à savoir, est-ce qu'on peut les distinguer d'un produit obtenu classiquement ? Et d'ailleurs, la Commission européenne actuellement a entrepris une réflexion sur l'évolution de la réglementation concernant justement la mutagénèse ciblée et la cisgenèse, en disant que par ces techniques-là, on peut obtenir le produit naturellement ou bien selon les procédés classiques. Et SDN3 sont assimilés à la transgenèse tout en étant bien plus précises que la transgenèse classique. Merci. Marc, avant de donner la parole à notre président, en fait, sur le SDN1, c'est exactement la position qui avait été adoptée en commun par notre Académie d'agriculture avec l'Académie des technologies. Monsieur le Président ? Oui, vous avez déjà, Catherine, merci, vous avez partiellement répondu à la question que je voulais poser sur la mutation, le taux de mutation naturelle qui, effectivement, ça ne répond que partiellement, me semble-t-il, parce que c'est quand même un certain nombre de nos amis se croient maîtres et possesseurs de la nature au-delà du raisonnable. Il y a tout de même des mutations naturelles qui peuvent nous surprendre. Et donc, je pense qu'on a là un champ à la fois de liberté et de surprise. On y reviendra peut-être dans le débat, mais peut-être, monsieur Leveau, vous voudrez ajouter quelque chose. Il faut venir, il faut venir. Juste une précision sur un hectare de blé, chaque gène est muté au moins une fois. Naturellement. On va interdire les mutations. Bien, on prendra le débat tout à l'heure. Merci, Alexandrine. Et donc, maintenant, je vais donner la parole à Pierre Benoît. À toi, Pierre Benoît. Merci beaucoup. Alors, il faut que je trouve comment la petite flèche. Je vais aller chercher. Il était déjà chargé, peut-être ? Non, il ne l'était pas. Il me semble que ça ressemble à Inrae. Donc, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers con-sœurs, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis. Je pense que je m'arrête là. Je suis très heureux de, par la participation à cette séance, d'honorer la mémoire de Philippe Grassien. Je remercie vivement Bernard Lebuenegg de m'avoir convié à cette séance et d'avoir enduré pendant toute la préparation une... Ça a été pénible. Une... Voilà. Des délais de réponse qui dépassent le... Voilà. Mais bon. Donc, et toujours en préalable, vous avez un modèle de PowerPoint qui vient d'Inrae, mais je m'exprime à titre évidemment personnel ici, pas au titre d'Inrae sur ces questions. On en discutera après. Donc, dans le droit fil de ce qui a été dit, je voudrais rappeler que le droit de la propriété intellectuelle est souvent défini au-delà de la technique juridique comme un contrat social. Bernard l'a dit, c'est un contrat où l'État attribue un droit exclusif à un inventeur ou un obtenteur afin de l'inciter à investir dans la recherche et ainsi apporter un progrès technique pour la société. C'est donc un compromis et ce compromis s'inscrit dans une histoire longue. Et de cette histoire, je retiendrai deux éléments. le premier, c'est que concernant le vivant, l'activité créative est différente de celle des inventions mécaniques. Ça a toujours été une difficulté pour les droits de la propriété intellectuelle appliqués au vivant. Et on l'a vu, il y a une forme sous-hygénéris, donc le certificat d'obstention végétale qui a dû être inventé parce que l'invention sur le vivant n'est pas la même que l'invention dans la mécanique pour laquelle le brevet a été conçu au départ. Et deuxièmement, en fait, il y a toujours eu une discussion concernant les inventions sur le vivant compte tenu que ces inventions sont généralement associées à des besoins essentiels et on le sait bien dans cette académie, évidemment, se nourrir, se soigner, qui sont des besoins essentiels et donc où l'attribution de droits exclusifs a toujours été discutée. d'autre part, sans négliger pour autant les questions de principe, il faut indiquer qu'au-delà de, voilà, est-ce qu'il faut protéger ou non, est-ce qu'il faut attribuer ou non des droits de propriété, en fait, les conséquences de la mise en œuvre des droits de propriété sur le vivant dépendent beaucoup de différentes modalités, les conditions d'octroi, par exemple, pour le brevet, la suffisance d'inscription qui assure la diffusion de la connaissance, la portée du droit exclusif, non seulement la temporalité, mais également un droit de propriété peut être plus ou moins large, plus ou moins profond, et également des discussions... Non, je pense que c'est la projection du courant d'air quand je... Voilà. C'est une façon de prononcer, peut-être que je suis trop près ou trop loin, je ne sais pas. Donc, je me recule un peu et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et des dispositions particulières qui peuvent jouer un rôle extrêmement important du type des licences obligatoires qui peuvent effectivement corriger certains défauts du brevet. Donc, du coup, quand on fait une évaluation de l'efficacité de système de propriété, en fait, il faut se souvenir que cette efficacité, elle va dépendre de cet ensemble de facteurs et on le voit bien, effectivement, quand on discute les mérites respectifs du COV par rapport au brevet, ce sont deux droits qui sont d'une conception tout à fait différente et qui ont des propriétés elles-mêmes qui sont différentes. Alors, je ne vais pas insister sur les difficultés d'évaluation, on pourra y revenir. Dans cette communication, je vais me focaliser sur deux questions essentielles. La première, donc, c'est de savoir d'un point de vue d'une évaluation statique, c'est-à-dire sans modification des structures, qu'en est-il des droits de propriété intellectuelle lorsque l'innovation est cumulative et combinatoire ? En d'autres termes, quand l'invention est une source d'invention. Ce qui est un cas particulier, mais qui est assez général dans la période contemporaine. Ensuite, j'aborderai la question de l'évaluation dynamique, c'est-à-dire les liens entre propriété et transformation des structures, ce qui me conduira à plaider pour ce que j'appelle dans mon titre une économie politique de la propriété intellectuelle, mais je ne l'exprimerai que dans ma seconde partie pour maintenir l'attention de l'assistance. Bien, de façon très simple, la question qui se pose, c'est la question de la dépendance des inventions. L'argument de Boaz est simple. Lorsque l'invention est une source d'invention, il est essentiel que les règles de droit assurent une juste répartition des avantages économiques entre le premier titulaire du droit et les inventeurs qui apporteront de la valeur par des inventions dépendantes. Donc ça, c'est quelque chose qui fait sens pour tout le monde. Donc, on le sait, dans le droit de l'abstention végétale, cette question, elle est résolue comme l'a indiqué Bernard, c'est-à-dire avec le nouveau certificat d'obstention végétale, dès lors qu'il est attribué ce qui satisfait les critères et donc ce nouveau certificat est indépendant de tous les certificats qui ont été utilisés pour créer la nouvelle variété. En brevet, il en va différemment, comme on le sait. Alors, il y a toute la question de la liberté de la recherche, donc on peut utiliser un brevet pour faire de la recherche et une des conditions d'octroi du brevet, c'est la suffisance de la description et donc dans le contrat social, en fait, quand je dépose un brevet, j'accepte effectivement de diffuser toute la connaissance qui n'est pas le cas. Je peux protéger dans certains cas, préférer protéger mon invention par le secret des affaires et donc je mets ça sous enveloppe scellée, etc., solo, donc du coup, mais si je dépose un brevet, je donne toute l'information nécessaire. Bon, et donc ce brevet, on peut l'utiliser pour faire de la recherche, mais si à partir de cette recherche, on produit une nouvelle invention, cette nouvelle invention est dépendante du brevet que j'ai utilisé et donc le titulaire du nouveau brevet ne pourra l'utiliser qu'avec l'accord du propriétaire du brevet précédent. Donc on a une dépendance stricte. Voilà, donc ceci étant établi, en fait, vous voyez bien que le problème peut être, donc c'est déjà un problème, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie dans la position du dépendant par rapport au brevet brevet. Le second problème, c'est qu'on peut avoir, et c'est le cas pour certains objets techniques, y compris la variété végétale, on peut avoir dans un même objet technique, en l'occurrence une même variété, la dépendance vis-à-vis d'un nombre relativement important de brevets. Et donc, dans ce cas-là, il faudra que l'obtenteur de la nouvelle variété qui, donc, emprunte ces droits, négocie des licences avec l'ensemble des propriétaires des brevets. Donc, du coup, en termes économiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une augmentation des coûts de transaction et de l'incertitude pour les acteurs, compte tenu que s'il y a une multiplication des droits, en fait, on va avoir une difficulté à identifier le freedom to operate, donc la liberté d'exploitation, et on peut très bien, sans le faire exprès, en fait, utiliser des droits et ensuite se retrouver bloqué dans une phase de commercialisation. Donc, ça, c'est un problème qui est vraiment très bien identifié par la littérature et sans donner une récension exhaustive, je signalerai juste quelques références. Donc, la référence de papier parue dans la revue Science en 1999, déjà, le titre dit tout ou à peu près, les brevets peuvent-ils décourager l'innovation, les anticommuns dans la recherche biomédicale. Et la mention des anticommuns dans ce titre fait référencement explicite à l'idée de tragédie des communs, mise en avant par Gareth Hardin dans un article qui avait été publié dans la revue Nature en 1968, et c'est l'idée que quand on a une ressource commune qui est en libre accès, elle peut être surexploitée, ce qui peut conduire à sa description. L'argument, il est inversé et c'est valable pour la plupart des biens informationnels, en fait, c'est la sous-utilisation qui peut conduire à une situation sous-optimale. Donc, il est nécessaire en fait, pour ce type de bien, non pas de limiter l'accès, mais de gérer un accès équitable pour l'ensemble des acteurs. Et c'est vraiment ça le problème auquel la conception des droits est confrontée avec les objets dont on parle aujourd'hui. Alors, je me permettrai, Bernard, le Bionic a fait référence au moment où nous avions discuté de ces questions et donc ça fait un peu plus de 30 ans lorsque j'avais travaillé sur ces questions avec notre collègue Marie-Angèle Hermitte et donc je me permettrai et c'était l'époque de la négociation donc de la préparation de la directive 9844 CE donc relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques et à l'époque, en fait, comme jeune économiste, j'avais contribué à la comparaison en fait de différents systèmes de propriétés et on avait mis en évidence l'intérêt d'un système qu'on avait qualifié de libre accès rémunéré fondé sur un dispositif en fait de licence obligatoire ou de licence administrée donc voilà le résumé d'un article c'était le suivant les auteurs donc c'est un article de 1991 donc voilà mais qui me semble encore voilà pas complètement dépassé les auteurs montrent tout d'abord que les licences de dépendance maintiennent un niveau élevé d'incitation à la recherche par une meilleure répartition des bénéfices entre le premier innovateur et ceux qui réalisent des améliorations ultérieures ah oui au cas où on confondrait par ailleurs un tel système de licence administrée diminue le coût de transaction et conduit à une organisation industrielle plus flexible basée sur des relations partenariales voilà donc c'est vraiment et je pense que ces réflexions sont toujours d'une grande actualité d'autant plus aujourd'hui avec alors voilà il ne faut pas dire NBT il ne faut pas dire on peut dire NGT alors moi j'avais tendu ça à dire NTG donc les nouvelles technologies génomiques donc c'est la traduction en français de ce que donc c'est vraiment la question effectivement de l'édition des génomes la promesse avec l'édition des génomes c'est de pouvoir travailler sur un grand nombre d'espèces avec beaucoup de caractère donc on va avoir une dépendance vis-à-vis de beaucoup de brevets dans un même objet et donc cette question effectivement de possibilité de blocage de l'innovation dans ce domaine elle est vraiment à prendre au sérieux voilà donc ça c'est mon premier argument alors je ne sais pas combien de temps il me reste parce que le second est quand même assez important également ok mais voilà c'est parfait c'est juste ce dont j'ai besoin donc je prends du temps pour vous permettre de réfléchir à tout ce que j'ai dit et d'imaginer la suite bien alors là je vais je vais faire un petit pas de côté je pense que c'est nécessaire à propos en fait finalement de l'économie des brevets et donc je vais changer un peu de vocale et apporter un éclairage un peu complémentaire en abordant donc les liens entre les brevets et les transformations structurelles ce changement de focale explique donc le titre de la présentation sur l'économie politique de la propriété intellectuelle et je voudrais dire deux mots à ce sujet en fait dans la littérature l'exploration de l'économie politique des brevets a été impulsée par l'observation suivante alors que les économistes considèrent de façon générale que l'extension des brevets aux biens informationnels est inefficace donc j'insiste là-dessus il y a vraiment un désaccord des économistes sur cette extension et pourtant depuis 40 ans on ne voit que cela dans le domaine qui nous occupe du vivant mais également dans le domaine de l'informatique des algorithmes etc. donc c'est un véritable paradoxe donc du coup chercher l'erreur donc si effectivement les spécialistes en économie ils sont censés nous dire finalement quel est le bien commun derrière cela ils ne sont pas d'accord du coup les économistes recherchent quels sont les intérêts qui ont conduit à cette évolution et c'est une réflexion qui ne concerne pas que notre domaine c'est vraiment une réflexion assez générale et donc j'ai pris un extrait d'un texte qui est paru dans le journal of economic perspectives qui est un grand journal économique international et je cite donc les arguments contre les brevets peuvent être résumés brièvement il n'y a aucune preuve empirique qu'il serve à augmenter l'innovation et la productivité à moins que la productivité soit identifiée au nombre de brevets accordés ce qui comme le montre l'expérience n'a aucune corrélation avec la productivité telle qu'on peut la mesurer ce n'est pas des c'est pas des altères économistes ce n'est pas voilà donc on est là chez des économistes standards mais vous savez que en fait pour les économistes des économistes les plus libéraux le brevet n'est pas du tout évident donc il y a vraiment une réflexion de fond sur le brevet alors quand on quand on considère cela et bien en fait on essaie de chercher où alors dans la littérature en fait on essaie de voir qui a intérêt en fait au brevet donc qui a intérêt au brevet les offices de brevet oui oui mais c'est c'est une réalité donc et du coup et on est dans un endroit qui est très spécialisé bon Alexandrine est une juriste générale mais en fait en droit des brevets on trouve beaucoup d'ingénieurs des brevets donc qui ont une formation de chimistes et ensuite qui font et en fait donc c'est un droit qui est très très technique et très spécialisé donc très très lié au domaine bon donc ça c'est donc les cabinets d'affaires etc voilà donc qui sont quand même une blague au début de l'émergence des biotechnologies on disait en fait les biotechnologies ça rapporte surtout en fait aux cabinets d'avocats parce qu'ils ont ils ont énormément énormément travaillé et puis ensuite en fait c'est les pétitionnaires et donc les pétitionnaires n'ont pas tous les mêmes les mêmes intérêts alors j'insiste pas là-dessus mais donc je enfin voilà donc je passe très rapidement sur les transformations générales en fait de cette activité mais je pense qu'il est vraiment important de faire le changement de focale et de se rappeler qu'en fait on a la question des brevets elle se pose aujourd'hui en relation avec la transformation d'un régime d'innovation et par rapport en fait voilà en une période de 40 ou 50 années ce régime d'innovation il a changé du tout au tout et donc je vous ai mis sur cette diapo la copie d'un tableau d'un papier qu'on avait co-signé avec Bertrand Hervieux et donc dans ce mouvement général le secteur des semences a été progressivement considéré comme un domaine d'application des biotechnologies le basculement vers les brevets est donc intimement lié à cet effet qui a été accompagné par des vagues d'investissements massifs des groupes venant de la chimie de la pharmacie ou de la pétrochimie tout ça est évident mais je pense qu'il est important de le rappeler et pour ces groupes dans les années 70 80 90 l'investissement à long terme dans les biotechnologies visait c'était vraiment moi j'ai pas mal travaillé sur Monsanto avant que voilà une trentaine d'années j'avais fait pas mal d'enquêtes chez eux il est clair que dans les années 70 c'était diminuer la dépendance vis-à-vis des ressources fossiles et c'était vraiment une croyance dans le renouvellement effectivement de l'industrie grâce aux technologies du vivant alors je me focaliserai ici sur la vague de concentration la plus récente bien documentée par le rapport de l'OCDE de 2019 sur le sujet et les deux diapos suivantes rendent compte des multiples fusions et acquisitions concernant le secteur des semences depuis 1990 alors juste en se focalisant en fait sur quelques grands acteurs donc en haut sur cette diapo vous avez toutes les fusions et acquisitions qui ont conduit à la constitution de Dao du Pont Pioneer et qui s'appelle maintenant Corteva en bas donc les fusions acquisitions autour qui ont conduit à Saint-Genta qui a été acquis par ChemChina ici vous avez en bas toutes les fusions et acquisitions qui ont conduit à la constitution de Monsanto puis le rachat de Bayer et en haut en fait BASF qui a repris la branche potagère de Bayer Monsanto lors de la fusion bien donc du coup aujourd'hui nous avons en fait une concentration industrielle qui a changé du tout au tout en une trentaine d'années il faut y insister cette concentration industrielle elle conduit en fait on peut estimer alors on ne sait pas combien c'est le marché des semences au niveau mondial ce sont des estimations par des cabinets mais en gros on dit pour donner une idée c'est une cinquantaine de milliards de dollars ou d'euros par an et donc quand vous faites la somme en fait les groupes qui ont un chiffre d'affaires semences de plus d'un milliard représentent aujourd'hui 50% du marché mondial les deux premiers représentent 30% de ce marché mondial donc c'est c'est assez considérable lorsqu'on considère en fait ce que sont les marchés des semences qui sont des marchés très segmentés selon les pays et selon les espèces alors par rapport à ça en fait on peut dire quelque chose qui me semble important et qui est assez évident d'un point de vue économique avec cette segmentation donc par espèce et par zone géographique traditionnellement dans l'industrie des semences les économies d'échelle elles sont faibles parce que quand vous faites de la sélection en fait vous ne faites pas avec des parcelles à Versailles vous ne faites pas de la sélection pour l'ensemble du monde donc vous avez effectivement une certaine dépendance des activités de recherche par rapport évidemment aux espèces et par rapport au marché géographique lorsqu'on a une privatisation de technologies génériques via les brevets en fait vous changez complètement l'économie du système en fait vous avez des économies d'échelle qui vont devenir très très importantes et une transformation du secteur sous une forme les américains disent winner takes all c'est à dire où celui qui a un avantage en fait va avoir des avantages cumulatifs parce qu'effectivement la capacité d'investissement dans la recherche va augmenter au fur et à mesure qu'augmente le chiffre d'affaires donc là vous avez en fait un vrai problème de régulation qui s'ajoute au problème en fait d'efficacité que j'ai mis en évidence dans la première partie et donc du coup ça ça se traduit comment en fait quand on regarde quelques indicateurs donc les dépôts de brevets en fait si on prend les Etats-Unis donc 50% des brevets donc en général sur les plantes sont déposés par Dupont enfin donc Corteva et Monsanto et alors si on regarde les brevets qui sont déposés sur CRISPR ce qu'on voit premièrement c'est que on a une augmentation exponentielle du nombre de brevets et là c'est donc c'est des travaux du docteur Michael Koch qui vient de faire un livre sur cette question que je vous recommande enfin je recommande le livre pas la question bien évidemment donc du coup croissance exponentielle des brevets vous voyez alors ce qui est intéressant c'est la courbe la courbe jaune en fait c'est le nombre de brevets qui sont qui sont acceptés et donc on est aujourd'hui à quelque chose comme moins de 10% qu'est-ce que ça produit ça en fait ça produit un champ de mine c'est-à-dire une incertitude très très forte pour l'ensemble des acteurs parce qu'on ne peut pas savoir en fait quels sont les titres de propriété qui seront opposables donc ça c'est la première observation la seconde observation c'est que quand on regarde en fait les acteurs en fait vous voyez que les quatre premiers acteurs ce sont des des institutions publiques et on est bien sur les brevets donc CRISPR est breveté c'est pas simplement publier c'est breveté donc les techniques fondamentales complètement génériques qui vont s'appliquer à l'ensemble du règne du vivant ça fait l'objet de brevets alors ensuite on voit que très vite vient Pioneer Hybrid DAO et donc ça c'est encore une fois c'est Corteva qui a une position très très forte dans ce domaine alors on peut dire mais en fait les brevets Princeps sur la technologie ils sont liés à des instituts publics donc il y aura des licences libres c'est pas complètement évident parce que ce qu'on sait sur la négociation des licences c'est qu'il y a déjà beaucoup de licences exclusives sur ces technologies de base donc du coup la question de savoir en fait quelle va être la liberté d'exploitation pour les acteurs des semences elle se pose de façon on ne peut plus sérieuse je pense qu'il faut vraiment y insister sachant que j'en ai presque terminé aujourd'hui et François ok j'ai fini je voulais juste dire et peut-être François Desprez en parlera mieux que moi tous les acteurs en fait qui travaillent dans ce domaine sont vraiment extrêmement préoccupés par cette situation y compris INRAE je ne m'exprime pas au titre d'INRAE mais je sais qu'aujourd'hui il y a une hésitation pour INRAE de savoir si on va travailler avec la licence Corteva ce qui permet effectivement d'avoir alors Corteva a fait un panier de brevets c'est une cinquantaine de brevets qui garantissent à peu près une liberté d'exploitation mais quand on signe cette licence en fait on a des conditions en fait d'octroi de la licence qui sont vraiment très très restrictives et pour les acteurs qui sont dans l'industrie c'est la même chose donc toute une série de questions se posent et je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut absolument travailler parce que l'avenir de cette industrie en dépend beaucoup et on voit bien que la France est l'un des principaux exportateurs de semences la France est un le premier le premier la France est un très grand un très grand pays semencier mais on voit bien qu'il y a une très grande fragilité en fait vulnérabilité des acteurs semenciers à cet égard voilà donc ça c'est le premier élément de la conclusion le second c'est finalement quelle est la leçon de cette histoire et je pense que développer des travaux sur l'économie politique de la propriété intellectuelle c'est quelque chose qui s'impose parce que effectivement la trajectoire dans laquelle on se situe pose tellement de problèmes pour les semences mais pour l'ensemble des biens informationnels je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir avant de continuer d'avancer merci excusez-moi dans ton exposé cette évolution et ça correspond à peu près à tout ce qu'on a dit depuis le début de cette séance est liée en grande partie à l'évolution des technologies et comment tenir compte de cette évolution des technologies pour régler ces problèmes oui non non mais Bernard juste c'est un l'évolution des technologies et deux l'évolution de nos droits des brevets et oui non mais ce sont les deux c'est à dire qu'on a considéré que c'est le marché qui devait régler cela est-ce que le marché est efficace pour régler cela je pense c'est vraiment ça la question et on aurait pu on pourrait faire une contre-histoire où toutes ces techniques seraient des techniques publiques on va commencer par éventuellement quelques questions à Pierre Benoît s'il y a des questions précises à Pierre Benoît Emile le micro marche monsieur Chonet on vous l'amène non mais c'est mieux pour l'image peut-être pour l'écran Emile posez votre question oui mais on ne peut pas changer d'un côté tout le temps du système voilà merci 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 pour votre présentation les questions que vous vous posez ou que vous posez sur l'efficacité de la protection du brevet est-ce que vous les est-ce qu'on peut les élargir à tout type de protection y compris le COV est-ce que ça englobe la protection COV les questions que vous posez alors la question il faut se la poser de façon générale quand je cite des travaux en fait c'est des travaux sur les brevets c'est pas des travaux sur le COV donc on a des éléments des analyses économétriques qui sont vraiment robustes sur l'inefficacité du brevet on n'a pas la même chose sur le COV oui monsieur Messer question après Catherine merci Pierre Benoit la question est la suivante si les brevets sont inefficaces c'est bien démontré quelle est la réaction des instances de gouvernance mondiale alors je suis peut-être un peu naïf mais qu'est-ce qui se passe c'est pas Banque mondiale Nations Unies G20 est-ce que ça remonte jusque là et que si ça ne bouge pas c'est que c'est très complexe ou alors que c'est vraiment ignoré pourquoi est-ce qu'on en est parce que ça paraît assez évident comme tu l'affirmes comme ça pourquoi on en est encore là et que c'est pas mis en débat ici c'est intéressant mais au niveau de ceux qui peuvent changer les règles du jeu parce qu'on sait en plus comme Bernard l'a dit que ça prend du temps je pense que Bernard a envie de répondre à cette question il a été l'un des acteurs en fait enfin voilà vous le savez il l'a exprimé de la réforme du COV la réforme du COV donc on a la convention de 1961 et la réforme en 1991 donc c'est 30 ans et pour obtenir quelque chose qui n'est peut-être pas si durable que cela donc du coup effectivement agir par les grandes conventions internationales c'est long c'est coûteux donc du coup moi je pense Alexandrine l'a indiqué la loi de 2016 a limité les brevets sur ce qu'on appelait les gènes natifs à l'époque c'est une décision française c'est le Parlement français qui a adopté cette disposition dans une loi et on voit que ça a été repris par l'Office européen des brevets donc ça a été donc il n'y a pas d'acte législatif au niveau européen c'est dans les guides de pratique de l'Office donc ce qu'on voit c'est qu'il ne faut pas négliger en fait les possibilités de transformation du droit interne alors ensuite pourquoi ça ne bouge pas aux différents niveaux ça c'est vraiment tout l'enjeu de faire cette économie donc politique de la propriété intellectuelle sachant que les travaux qui existent sur cette question ils sont plutôt états-uniens et donc ils font une analyse aux Etats-Unis l'USPTO c'est l'équivalent d'une autorité indépendante donc elle a son domaine de juridiction et la transformation du droit des brevets aux Etats-Unis il y a un acte de la Cour suprême concernant le vivant en 1980 c'est la décision Chakra Barty qui est une grande décision ensuite la plupart des transformations ce sont des transformations du droit interne de l'US Patent and Trademark Office donc du coup on est vraiment sur une juridiction qui est faite par des spécialistes et avec un niveau d'ouverture notamment aux Etats-Unis l'OEB l'Office européen des brevets est beaucoup plus ouvert mais l'ouverture aux différentes parties prenantes qui est extrêmement faible Bernard notre orateur voulait vous demander de répondre à cette question ah oui donc l'OEB c'est comme l'USPTO c'est des juristes qui traitent etc. des sujets mais je voulais rajouter c'est qu'il y a des interprétations par la grande chambre des recours de l'Office européen des brevets qui permet d'interpréter la loi et les conventions et si en 2016 il y a eu une modification de la loi française c'est grâce à une décision c'est sur la suite d'une décision de la grande chambre des recours sur les fameux cas tomates et brocolis donc en fait ça joue poursuivons le débat Catherine Regnaud Roger et puis ensuite Jean-Louis Rastoin et ensuite Michel Dron voilà monsieur Deveau si vous voulez de nouveau intervenir vous aurez la parole aussi bien oui merci Pierre Benoît j'avais une petite question parce que moi j'en étais restée aux travaux d'Agnès Ricrock et son équipe sur justement les brevets qui avaient été déposés sur CRISPR Cas9 et on voyait qu'il y avait deux pays qui avaient drainé la majorité environ 80% de ces brevets et que la Chine en particulier était très forte sur les brevets agricoles les applications agricoles alors dans les tableaux que tu nous as montrés je ne vois pas trop apparaître Saint-Ginta parce qu'on sait que tout ce que Saint-Ginta a été racheté par Ken Chaina et que maintenant le statut je ne sais pas très bien lequel donc je voulais savoir tu nous as parlé beaucoup de Corteva mais pas de Saint-Ginta donc je voulais savoir ce qu'il en était et aussi si on peut toujours tabler sur cette répartition des brevets qui avaient été donc répertoriés en 2019 avant que vous ne répondiez de compléter cette question j'aurais aimé que vous répartissiez les brevets non seulement par entreprise obtentrice des brevets mais par culture concernée si vous avez un éclairage là-dessus alors je pense que les données existent mais donc il y a des brevets qui sont assez génériques donc pour l'ensemble des plantes et ensuite il y a des brevets enfin voilà donc je pourrais vous transmettre donc ça c'est les données qui ont été établies par Michael Koch je l'indique pour son livre donc si vous voulez je pourrais vous répondre plus précisément aux questions à partir des données de Michael Koch enfin voilà ce que dit Catherine me semble tout à fait pertinent mais je n'ai pas la réponse là donc enfin voilà donc est-ce que c'est vous voyez le dernier c'est Sangamou qui est à 156 brevets déposés est-ce que Saint-Genta est derrière est-ce que parce qu'en tout cas Sangamou enfin ce qu'on voit dans ce tableau ne dépendent pas de Saint-Genta ça on peut en être certain donc où ils sont ensuite la situation en Chine c'est voilà donc c'est très embêtant pour tous ces travaux moi je fais beaucoup de scientométrie sur différents domaines la montée de la Chine c'est très embêtant parce qu'on s'y retrouve plus on a vraiment un problème d'information sur la Chine donc il est possible effectivement que cet effet champ de mine que je vous ai décrit soit encore augmenté par effectivement la puissance de développement de la Chine dans ces domaines mais il faudrait enfin voilà il faut que je regarde ces données simplement ce qu'on sait en tout cas côté INRAE quand on travaille là-dessus c'est que c'est la licence Corteva qui est la licence vraiment clé merci Pierre Bedouin pour cet exposé très éclairant j'ai une question sur la structure de marché le tableau que tu as montré avec les leaders on a 7 ou 8 qui constituent donc un groupe restreint d'entreprises mais avec un écart entre les 3 premiers et puis les autres notamment Limagrin qui est plus petit alors la question est la suivante quand on a constitution d'un oligopole de ce type il y a des dérives qui peuvent se produire avec des effets négatifs notamment en matière de prix sur le marché et est-ce qu'on peut faire une analogie avec le numérique parce qu'il est établi aujourd'hui que les GAFA se situent au-dessus des états et même dans certains cas dictent leur conduite aux états donc est-ce qu'on peut faire quelque chose c'est la question sur la gouvernance est-ce qu'il peut y avoir une gouvernance dans ce domaine c'est une vraie question à laquelle je ne vais pas je ne vais pas répondre quelque chose qu'on discutait avec François tout à l'heure c'est l'effet Monsanto sur l'ensemble du secteur donc Monsanto a été à cristalliser la critique et pas toujours pour des mauvaises raisons parce que sur la défense des droits de propriété aux états unis tous les combats avec les agriculteurs qui ne pouvaient pas semer leurs récoltes qui étaient obligés compte tenu du droit de licence accordé parce qu'en fait c'était vraiment un système de licence c'était donc concédé à chaque agriculteur qui achetait des salles de semences et donc du coup avec l'achat obligatoire pour le round-up ready c'est pas le glyphosate ready c'est le round-up ready donc du coup on voit là il y avait des conditions très restrictives qui ont fait polémique aux Etats-Unis ensuite voilà on ne va pas détailler sur les Monsanto papers mais c'est un vrai sujet la façon dont Monsanto et là il y a un vrai problème de gouvernance à fabriquer du doute sur une série d'éléments et donc là on le sait pourquoi en fait donc maintenant c'est une thématique de recherche qui est importante mais Monsanto avec le procès californien a dû divulguer des documents internes donc les emails etc qui montraient qu'ils ont payé des nègres des ghostwriters pour signer des papiers qui étaient truffés donc aujourd'hui on sait quand on fait de l'évaluation des risques il faut faire attention à ces papiers donc ça c'est évidemment on est dans une controverse sur les OGM où il y a eu beaucoup de caricatures mais on a un effet Monsanto qui rejaillit sur l'ensemble du secteur je veux dire si aujourd'hui le secteur semence a une image qui est discutable c'est en partie du fait de cette évolution donc ça c'est un problème je pense qui est vraiment important ensuite en termes de gouvernance mais en fait c'est pour ça je pense cette question de droit de propriété il faut la prendre extrêmement au sérieux parce que effectivement il y a un moment où il va y avoir des bagarres très très fortes sur l'utilisation de ces droits de propriété parce que ce sont des sociétés cotées en bourse ce sont des sociétés qui voilà un modèle économique qui est extrêmement lié à ces droits de propriété nos anticipations qu'en font les acteurs sur ces droits de propriété donc on a là une financiarisation très très forte de l'innovation donc enfin voilà c'est vraiment des réflexions je pense sur lesquelles il faut revenir je ne veux pas insister mais ça va arriver assez vite on va dire ça oui alors j'ai plusieurs questions je vais essayer d'être bref la première c'est Bernard nous a extrêmement bien rappelé en fait le cadre du COV tu nous as toi et Alexandrine bien redonner le cadre on va dire du brevet moi je retiens de ça enfin de ça mais je le savais mais c'est que les deux rémunèrent d'accord j'en face de moi François c'est un bon copain mais qui est aussi un patron d'entreprise dans le secteur et donc quelqu'un comme François il est rémunéré dans les deux cas ce que je comprends de la différence des deux c'est que si c'est un COV les copains de François qui ne sont pas dans sa société peuvent utiliser on va dire la valorisation du travail de Florie-Mandépré pour faire des travaux à partir des variétés qu'ils ont dans le brevet c'est l'inverse d'accord et tu as bien expliqué que en fait les gens qui prennent des brevets quelque part ils se mettent des balles dans le pied et donc on ne sent rien dévoiler sur un travail qu'on a fait ensemble et avec d'autres dont Marcel et Antoine ici on sent bien en tout cas qu'en France y compris l'immagrin qui est dans les six que tu as jugé c'est qu'ils ne sont pas très favorables aux brevets d'accord donc je me dis excuse-moi excuse-moi Jean-Jacques je me dis mais pourquoi avec ce que tu nous as montré et ce que tu nous as dit sur les économistes orthodoxes qui ne sont pas des altères mondialistes pourquoi on en est encore là ça c'est ma première question donc c'est un peu entre Alexandrine et toi et Bernard ensuite alors je parle un peu au titre d'André Galet l'an dernier et l'an dernier la semaine dernière on avait une séance sur la biologie de synthèse d'accord donc qui a été conclu par Claude Debrue et moi-même et Claude a parlé des questions d'éthique autour de la biologie de synthèse et André en sortant m'a dit écoute Michel je suis un peu embêté parce qu'on n'a pas du tout parlé de la propriété intellectuelle sur la biologie de synthèse d'accord sachant que la biologie de synthèse c'est à ce niveau là ce que sont les NGT NTG NVT ce que vous voulez d'accord et donc moi ma position là-dessus c'est que on est loin d'aboutir à l'évolution des inventions dans ce domaine d'accord donc si tu veux ça va à une vitesse énorme et bientôt et on le fait déjà pour des bactéries on est capable de reconstituer des génomes qui n'ont jamais existé d'accord pour faire notamment des métabolites secondaires qui seront utilisables en pharmacie y compris pour nous etc donc est-ce que les résolutions qu'on est en train de prendre en ce moment en termes de propriété intellectuelle sont à la hauteur de ce qu'on aura on va dire en termes d'innovation dans 10 ans moi c'est des grandes questions pour moi c'est des questions évidemment auxquelles je n'ai pas complètement des réponses sinon ça se saurait mais très rapidement il faut quand même resituer les choses telles qu'elles se sont faites ce que j'ai dit c'est que il y a eu un moment dans les années 70 80 qui était l'euphorie des biotechnologies et des start-up et du capitalisme et de la financiarisation et le secteur semence dans ce cadre il a été de peu de poids en fait ça a été la victime collatérale d'une transformation qui le dépassait parce que le moteur c'était la santé et il a fallu un moment pour se rendre compte que les choses ne vont pas alors ensuite c'est effectivement comment on change de direction j'ai pas la solution mais peut-être la première étape c'est de faire une analyse sérieuse de tout ça et on a vraiment besoin c'est pour ça que je disais il est important de trouver des solutions pour les NTG NBT etc de façon à éviter à court terme mais ensuite il est vraiment très très important de faire une analyse sur cette économie politique une remarque sur une remarque sur les brevets actuellement il y a un grand mouvement en disant il faut que l'on devienne économaux du monde on devienne des nations de start-up et tout le monde est d'accord là-dessus il y a beaucoup de gens qui sont d'accord là-dessus en tout cas c'est le grand mouvement et bien sans brevet il n'y aura pas de start-up donc il faut avoir bien ça en tête c'est-à-dire qu'on est comme toujours dans une position d'équilibre entre l'intérêt et les deux intérêts et c'est vraiment pas simple de trouver une solution on pourrait dire que sans brevet il n'y aura pas de start-up mais sans start-up il y aura quand même de l'innovation quand même donc la question reste ouverte et je vais donner la parole à Emile et puis ensuite peut-être interroger André puisque Michel a fait mention de ton intervention hier enfin la dernière session si tu veux dire quelque chose André sur ce sujet c'est comme tu veux bon tu as pensé c'est très bien très bien et puis pour rebondir sur l'excellent exposé de Pierre Jolie c'est pas le problème des start-up c'est la start-up type Monsanto qui étouffe le reste Monsanto n'est pas une start-up Catherine peut-être micro 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 s'il vous plaît prenez le micro il y a le micro qui fonctionne donc je peux éventuellement non non j'ai allez-y 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 oui allez-aller vous avez parfaitement le droit et le devoir d'aller à la tribune malheureusement c'était juste pour dire que de la même manière j'ai pas les réponses à ces questions évidemment en fait évidemment rien n'est évident je veux dire le droit court toujours après la technique en fait donc effectivement il y a toujours un temps de retard et ça c'est inévitable il nous faut le temps nous pauvres juristes de digérer l'information qui nous est amenée et c'est pas toujours évident d'évaluer les conséquences et ça prend du temps donc voilà c'est tout oui bon je vais rebondir sur par rapport à ce que vient de dire Emile là sur effectivement Monsanto start-up puis en plus Monsanto n'existe plus depuis 3-4 ans maintenant c'est une grande entreprise Bayer qui est très connue pour avoir une autre éthique d'entreprise qui l'a racheté donc on parle plus de Monsanto mais c'est vrai que pour les aspects juridiques des procès qui durent de quelques années c'est différent non alors moi je voulais faire une remarque tout à l'heure suite à la discussion qu'on a eu avec Alexandrine justement et je ne me souviens plus très bien pourquoi mais je sais que Bernard vous ne m'avez pas donné la parole en me disant qu'il fallait que je repose ma question pendant la discussion générale et ce n'était pas une question c'était une remarque je voulais je voulais souligner cet avis le dernier avis du Haut Conseil des biotechnologies qui a été publié donc en novembre 2021 vous savez que le Haut Conseil des biotechnologies a été dissous en décembre 2021 au bout de 12 ans d'exercice et donc cet avis est très important parce qu'il signale qu'il ne peut pas y avoir scientifiquement de différence entre la mutagénèse spontanée la mutagénèse in vitro et la mutagénèse in vivo or il y avait eu après l'arrêt de la CGUE il y avait eu une remarque qui avait été faite notamment par le Conseil d'Etat indiquant qu'il fallait aller jusqu'à retirer du catalogue français les variétés issues de mutagénèse in vitro parce que c'était des OGM cachés et donc je voulais signaler parce que c'est un point très important qui est actuellement discuté à Bruxelles et sur cette peut-on faire une distinction entre la mutagénèse spontanée in vitro et in vivo et c'est non et vous savez que dans les manœuvres dilatoires qui ont été faites par certains eurodéputés du parti écologiste et à l'E il y avait notamment de dire ah oui mais on ne s'est pas caractérisé etc il faudrait avoir plus d'études et en réalité donc pour l'instant ça a été une fin de non recevoir parce que justement il y a eu cette étude scientifique très importante cet avis du Haut Conseil des Biotechnologies qui est paru l'an dernier voilà c'était tout et si vous voulez rajouter quelque chose Alexandrine elle fait son footing elle fait son footing elle fait son footing voilà c'est ça j'essayais discrètement de voilà j'essayais discrètement de dire que je devais vous quitter malheureusement voilà mon train n'attend pas voilà c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet merci Alexandrine d'être venue tu as bien réfléchi tu ne veux pas compléter la 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 remarque de de Michel Dron mais viens au micro s'il te plaît André au micro au micro au micro tant qu'il n'y a pas le micro on n'entend pas en ligne non moi ce que je voudrais rajouter c'est que d'une façon ou d'une autre il faut bien protéger les résultats de la recherche et bon on est un peu dans nos impasses là on a parlé brevet et COV pour les plantes je pense que le COV résout quand même pas mal de problèmes mais pour les problèmes de recherche pour le chercheur pour faire reconnaître son travail il faut bien qu'il y ait quelque chose équivalent du brevet quelque chose qui va le protéger les publications est-ce que c'est suffisant je sais pas donc je pense que c'est dommage donc que dans la suite des présentations on n'ait pas abordé les autres systèmes tu as parlé des enveloppes solo par exemple ou des choses comme ça il y a un classique sur les normes de la science c'est Robert Merton c'est KUDOS KUDOS c'est communauté communalisme universalisme désintéressement et scepticisme organisé ça commence par et comment ça se fait ça c'est la publication c'est la publication qui te donne un droit de priorité de priorité donc le premier papier publié il aura la priorité sur la découverte et c'est vraiment la distinction entre la découverte et l'invention qui a évolué au cours du temps mais on ne peut pas dire que la reconnaissance des chercheurs c'est un droit de propriété au sens du brevet c'est la publication c'est la publication et justement ce qui est vraiment choquant dans l'évolution du système c'est que effectivement on passe de la publication au brevet et souvent en associant les deux je veux dire on peut combiner les deux mais donc et pourquoi effectivement CRISPR Castaigne est breveté je pense qu'il faut se poser la question ça a été publié par des institutions publiques sur de l'argent public avant le Beidol Act qui a eu un ensemble de transformations réglementaires on ne pouvait pas déposer des brevets sur des recherches qui étaient financées sur fonds publics aux Etats-Unis il faut quand même rajouter que actuellement quand vous avez travaillé ou dans une entreprise privée mais même dans la recherche publique on vous dit surtout de ne pas publier avant que le brevet ait été pris et moi je dois dire que dans des responsabilités anciennes les premiers contrats de vie connaissances que j'ai pu signer c'était pour des brevets de la recherche publique donc en fait il faut bien savoir qu'aujourd'hui la recherche publique prend aussi beaucoup de brevets et bien ça pose question voilà donc non je voulais rajouter un autre point de vue monsieur Bernard c'est que ce qu'a dit Benoît c'est le délai de publication même dans des revues internationales comme PNRS le délai de publication peut être énorme et ça peut prener l'innovation Science ça prend deux ou trois ans maintenant bon oui enfin ça c'est à voir et le brevet est lent aussi vous avez monsieur Desprès une tâche considérable pour tirer les conclusions de cette de cette séance tout à fait intéressante où il ressort clairement qu'il y a un vrai problème j'allais dire civilisationnel que considérons-nous comme essentiel le droit de propriété régulé par un marché vous l'avez par bien Pierre Benoît vous l'avez parfaitement résumé dans votre conclusion ou un bien commun ou bien un intérêt général qui ne se plie pas forcément ne se réduit pas en tout cas pour certains au meilleur équilibre d'un marché et donc votre éclairage nous sera particulièrement intéressant monsieur je vois Bernard qui saute sur sa chaise donc je vais le laisser prendre ça je voulais simplement dire quand même bon je pense que François va le dire mais le COV c'est quand même un outil extraordinaire merci j'ai l'impression que de me retrouver dans la section 1 on en serait presque venu pas aux mains mais la séance était en train de tourner à la controverse bon avant de vous livrer les réflexions que m'inspirent les trois exposés que nous venons d'entendre je souhaite préciser que ces réflexions sont aussi le fruit d'une expérience de très longue discussion sur ces questions de propriété intellectuelle sur les spences et les variétés parce qu'elles occupent vraiment nos organisations professionnelles en France ou à l'étranger depuis de très nombreuses années j'ai en particulier été marqué et Bernard s'en souvient par les débats que nous avons entamés en 2000 et qui ont abouti en 2002 à définir la position de la propriété intellectuelle de la Sincelle l'association internationale des sélectionneurs dont j'ai été le dernier président et Bernard en a été président aussi donc ce document qu'on a adopté en 2002 a constitué la base de la doctrine en matière de propriété intellectuelle de la nouvelle International Seed Federation le fruit de la fusion entre la Sincelle et la Fédération Internationale des Semences une fusion dont je me souviens aussi qu'elle a été conduite très énergiquement et dans le timing par le secrétaire général de ces deux organisations notre confrère Bernard Lebianec donc l'adoption de ce texte qui était à mon sens équilibré au moment où le développement des variétés OGM commençait à être très important en millions d'hectares aux Etats-Unis il était très inspiré de l'esprit qui régnait au sein de la Sincelle sur le sujet c'était un esprit qui était dominé par les sélectionneurs européens et ce texte il a été obtenu qu'à la majorité à la différence de bien documents de position de la Sincelle précédent qui était toujours voté à l'unanimité et en fait n'ont pas voté ce texte les associations semencières américaines l'Amérique du Nord la STA l'association canadienne et les sociétés Monsanto et Bayer et donc c'était le début de la matérialisation d'un clivage sur les questions de propriété intellectuelle au sein de l'industrie semencière et je dois dire que ce clivage il n'a fait que se renforcer depuis alors l'histoire du COV qu'a précisément retracé Bernard elle illustre à travers les différents actes on a parlé de 61 et de 91 mais on aurait pu parler de 72 et de 78 elle illustre le fait qu'il y a une inertie des débats au sein d'une organisation comme l'UPOV qui est passée tout de même depuis sa création de 19 états à 78 états les conférences diplomatiques qui président à la révision des conventions elles prennent des années donc on le sait on l'a dit plusieurs fois au cours de cette séance le droit se transforme bien plus lentement que n'évolue la science et donc il est inévitable que des textes qui ont été élaborées il y a 30 ans ne permettent pas de répondre aux problématiques du moment c'est ce qu'on constate d'ailleurs aussi avec les outils réglementaires incomplets que sont devenus au fil des années les directives 98-44 ou 2018 et les états ne m'ont pas toujours l'exemple je rappelle que la France a mis 30 ans bon je suis un peu sévère 20 ans pour adopter la convention du POV de 1991 puisque ça n'a été fait qu'en 2011 donc la question qui se pose est la suivante Bernard vient de dire que le COV c'est très bien est-ce que le COV demeure un instrument de propriété intellectuelle utile et adaptée de mon point de vue il est absolument utile car ces vertus fondatrices elles demeurent plus que jamais précieuses pour que l'amélioration des plantes rende à la société les services qu'on attend d'elle et la première de ces vertus c'est clairement l'exception du sélectionneur qui permet tout le monde l'aura compris que le progrès réalisé par un acteur soit immédiatement disponible à l'ensemble de la communauté des créateurs de variétés pour progresser plus vite plus loin alors la promulgation en 1991 du principe de l'essentiel dérivation pour moi ça a constitué un renforcement du COV parce que ça rééquilibre le rapport de force entre un obtenteur d'une variété qui est un assembleur de gènes et de leurs effets avec l'apporteur dans celle-ci d'un élément de discussion qui peut d'ailleurs être utile mais également pas utile donc c'est un concept difficile à mettre en oeuvre il faut définir des seuils en termes de nombre de marqueurs notamment il faut que ces seuils soient acceptés alors dans des codes de conduite professionnels c'est assez illusoire ils sont fixés par la jurisprudence quand il y a des cas devant les tribunaux les obtenteurs de maïs de laitue iceberg de plantes ornementales ont fait l'expérience de la difficulté de la mise en oeuvre du COV de l'essentiel dérivation donc le COV doit continuer à évoluer l'Upov donc je rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas que le secrétaire général est aussi celui de l'Office mondial de la propriété intellectuelle l'Upov ne gère que 20 000 demandes de protection par an c'est très petit comparé au brevet et elle est bien consciente que la performance des outils d'analyse génétique augmente et que le risque de ce qu'on appelle entre sélectionneurs le cosmetic breeding est de plus en plus fort et donc l'Upov est heureusement en train d'envisager alors ça va prendre du temps de produire une note exclusive et explicative sur l'essentiel des dérivations qui entre autres indiquerait que les variétés monoparentales résultant d'une mutation obtenues par exemple par édition de Gênes sont par principe essentiellement dérivées de la variété initiale quel que soit le changement obtenu donc ça promet des débats extrêmement vifs autour de ces notes explicatives donc les conditions vous savez aussi que les conditions de DHS qui permettent l'attribution du certificat d'obtention végétale elles sont également utilisées pour l'inscription au catalogue national des variétés selon un principe qu'on appelait autrefois une clé plusieurs portes et ce qui a été mis en avant au moment de l'installation de l'office communautaire des variétés végétales en 1995 alors ces conditions de DHS elles sont confrontées elles aussi à l'apparition de nouveaux concepts comme le matériel de reproduction hétérogène et leur mise en oeuvre devra évoluer au sein de l'Union européenne dans le cadre de la révision des directives de commercialisation des semences qui doit aboutir en 2023 donc si le COV continue son adaptation aux réalités scientifiques comme il a su le faire dans le passé même si on a vu que c'était très long il doit selon moi demeurer l'outil privilégié de protection des variétés et d'ailleurs l'OCDV a fait une étude en 2020 qui a montré que 90% des demandes de protection sont le fait de PME et de particuliers qui détiennent 60% des titres en activité donc le COV c'est aussi un outil de résistance à une certaine diversité des opérateurs de la sélection végétale alors si on promeut le maintien du COV comme je fais on doit naturellement se poser la question de son rapport avec le brevet et de la coexistence dans le secteur des semences des deux outils de propriété intellectuelle Pierre Benoît a clairement expliqué les différences entre COV et brevet et mis en évidence selon moi la nécessité d'un équilibre dans le secteur des semences entre la récompense de l'invention et le non-verrouillage du progrès il est clair que pour les obtenteurs que je qualifierais de traditionnels comme moi l'existence de brevets sur les plantes ou sur les traits créent une incertitude sur la liberté d'opérer la freedom to operate et les outils qui sont proposés aujourd'hui par les tenants les adeptes des brevets certaines des sociétés qu'a cité Pierre Benoît les outils qui sont proposés dans le secteur tentent de conférer de la transparence en la matière il y a en particulier la base dite Pinto d'Euroseeds de l'association européenne la Patent Information and Transparency Online mais si les promesses des NGT sont tenues moi je crains que l'effet de rente qu'a évoqué Pierre Benoît soit inévitable et on a vu à travers l'exemple qui a été rappelé des variétaires endoprédits résistantes au glyphosate comment la propriété intellectuelle en la matière a provoqué la concentration de l'industrie semencière que nous constatons et que nous déplorons en ce qui nous concerne aujourd'hui donc les promoteurs des NGT tentent de prévenir ce risque en développant des mécanismes de licence dites raisonnables et non discriminatoires selon l'acronyme anglais c'est par exemple l'agriculture all crops license plateforme qui est initiée par Corteva et Sargenta pour les espèces de grandes cultures on a aussi l'international license plateforme pour les espèces potagères qui regroupe les principaux obtenteurs européens et multinationaux du secteur pour l'avenir nous dira si ces outils sont efficaces dans le cas où l'évolution de la situation réglementaire de certaines NGT permettrait la mise en marché des variétés issues de ces techniques en août demeure la question de la brevetabilité des gènes natifs une brevetabilité qui demeure ponctuellement encore acceptée par l'OEB naturellement tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est un gène natif et donc la frontière entre découverte et invention qui est pour moi la frontière importante elle a bougé et c'est une question qui requiert la mobilisation de tous ceux qui sont favorables à un usage raisonnable et équilibré la propriété intellectuelle et la formule qu'on évoquait déjà il y a quelques années protéger sans interdire ça demeure un adage important alors dans son exposé Alexandrine elle a pointé précisément le sujet qui élus le mieux le retard permanent entre le droit et la science c'est celui de l'information sur les séquences numériques des ressources génétiques les DSI qui permettent d'une certaine façon de dématérialiser les activités de recherche et d'éviter la mise en oeuvre des accords standards de transfert de matériel qui constituent l'outil de base du traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation les avancées qui sont permises aujourd'hui par la bioinformatique et le génotypage au début offre la possibilité d'identifier des gènes d'intérêt majeur combinés à l'édition de gènes sans parler de la biologie de synthèse on peut s'attendre à des progrès déterminants pour sélectionner des variétés qui répondront aux défis du changement climatique et la transition agricole mais cette perspective elle réveille aussi des querelles sur le partage des avantages apportés par les ressources génétiques sur lesquelles je le rappelle les états ont une souveraineté nationale donc l'adoption en 2021 par l'assemblée des nations unies du document sur le droit des agriculteurs un document qui a été présenté par le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation Michael Fakri qui je cite soumet les systèmes de semences aux obligations énoncées dans les instruments relatifs aux droits de l'homme donc il fait le lien entre les systèmes de semences et les droits de l'homme cette adoption par les nations unies ça laisse présager des discussions difficiles à Montréal des discussions qui vont avoir lieu bientôt puisqu'en décembre se tient à Montréal une conférence des nations unies sur la biodiversité qui réunit l'ensemble des organes directeurs celui de la CBD du protocole de Cartagène sur la biosécurité et du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages donc on va avoir en décembre des débats très compliqués qui vont tenter de faire le lien entre le sujet très ponctuel des DSI et les droits de l'homme donc je signale aussi puisqu'il y a vraiment une actualité très importante qu'en ce début de semaine lundi et mardi se tenaient à Prague sous l'égide de la présidence chèque de l'Union et de l'EFSA une conférence sur durabilité et innovation de la production agricole et alimentaire au cours de laquelle devait être abordé le sujet des NGT la question de leur classement réglementaire et la commission envisage des annonces au cours du premier semestre 2023 donc vous le voyez qu'il s'agit du niveau national du niveau européen du niveau international les questions cruciales pour la sélection végétale que sont la réglementation des NGT l'accès aux ressources génétiques les conditions de mise en marché des semences et naturellement la propriété intellectuelle elles sont au coeur du débat politique et public et je me permets pour terminer de vous livrer mon avis sur la question complexe et éminemment politique je suis complètement d'accord avec Pierre Benoît au-delà de ses implications concrètes pour une entreprise comme la mienne mon avis sur le rapport entre la semence et les droits de propriété intellectuelle je vous avoue que j'ai longtemps pensé que la semence devait être considérée comme un bien collectif c'est-à-dire au sens que lui a donné le prix Nobel d'économie en 1970 Paul Samuelson c'est-à-dire un bien dont l'usage par un individu n'empêche pas un même usage par un autre je pense qu'au regard de la situation actuelle tant du point de vue scientifique que législatif et réglementaire mais aussi des attentes sociétales des défis qui sont ceux de l'humanité et dont on est bien conscient dans cette compagnie je crois vraiment qu'il faut traiter la semence comme un bien commun au sens d'un autre prix Nobel de l'économie en 2009 l'américaine Elinor Orström pour laquelle ni l'Etat je lis ni l'Etat ni les marchés ne permettent une utilisation productive à long terme des ressources naturelles on nous verront si à l'occasion du travail législatif européen qui doit réviser d'ici 2024 les modalités de mise en marché des semences celui de la propriété intellectuelle et préciser le cadre des réglementaires des NGT nous verrons si la semence a bien été considérée comme un bien commun ça veut dire co-gouvernée par les Etats et les acteurs comme c'est d'une certaine façon le cas en France avec le CTPS Comité technique permanent de la sélection où ce sont des fonctionnaires et des opérateurs privés qui ensemble décident du fonctionnement du catalogue national des variétés merci de votre attention applaudissements applaudissements applaudissements